Il y a 30 ans, jour pour jour, Sylvie Bernier entrait dans l'histoire. Elle allait chercher une médaille d'or au tremplin 3 m. C'était aux Jeux olympiques à Los Angeles. Je prends un ton solennel pour vous. Oui, ça a l'air sérieux. C'est sérieux. Qu'est-ce que je te souhaite? Je te souhaite un joyeux anniversaire de médaille. Oui, joyeux 30e. Joyeux 30e. Regarde, tu nous as envoyé des photos. Tu as ouvert un peu ton album pour nous. Ça, c'est le sac d'orange qu'on gagne. À l'époque, je fais sourire les athlètes. Je leur dis que les bonnets à la performance, nous autres, ce n'était pas de l'argent. C'était un sac d'orange. Comme dans le temps à Noël. Une orange dans le bas de laine. Exactement. Ça, c'est vraiment en finale. C'était une de mes dernières figures. J'étais en position de départ pour une des dernières figures à Los Angeles. Ce qui s'est avéré ma dernière compétition parce que j'ai pris ma retraite la semaine suivante. Est-ce que c'est une décision que tu as prise trop tôt quand tu regardes ça? Non, pas du tout. C'était vraiment une décision mûrie. J'y pensais depuis au moins un an. Je dirais que mes parents ont vraiment contribué aussi à cette décision-là. On me disait toujours, regarde, tu vas avoir fait le tour du circuit, les Jeux de championnat du monde, les Jeux du Commonwealth, les Jeux pan-américains, ensuite les Jeux olympiques. 20 ans, mon père me disait ça. 20 ans, c'est un bel âge pour prendre une première retraite et dire qu'on a déjà une carrière derrière soi. Et d'entamer d'autres projets. Dans mon cas, ça a été de retourner à l'université, d'avoir une carrière professionnelle. La famille. Oui, mais c'est tentant. Médaille d'or au coup. Oui. 20 ans. D'ailleurs, c'est un exploit qui n'a jamais été égalé encore. Tu es la seule Canadienne à avoir obtenu une médaille d'or en plongeon. Annie Pelletier est allé chercher le bronze. Alex Despatie, Lucienne, Émilie Hammonds. Là, maintenant, on a encore des belles chances avec Jennifer Abel, avec Roselyne, Megan. Il y en a encore plein et j'en suis très heureuse. J'espère pouvoir bientôt partager cet honneur-là avec d'autres Québécois ou Canadiens. Tu parles des vedettes du plongeon, de la relève. Et tu les as inspirées. On les a souvent entendues en entrevue, te citer, puis dire qu'on avait entendu parler ou vu l'exploit de Sylvie. Toi, c'était qui qui t'avait ouvert la voie? C'est qui qui t'a... D'abord, le plongeon, qui t'a amenée au plongeon? Le plongeon, premièrement, les gens ne savaient pas c'était quoi. Je me souviens, à l'âge de 17-18 ans, elle disait, moi, je plonge. Plonge, qu'est-ce que c'est plonger? J'expliquais qu'on faisait des sauts périlleux, qu'on faisait des tirs-bouchons, qu'on entrait à l'eau. Donc, c'est vraiment un hasard que je me suis retrouvée dans un club de plongeon. J'étais asthmatique sévère très jeune. Et le médecin a dit à mes parents, il faut absolument qu'elles fassent du sport tous les jours. Et mon frère faisait du plongeon à ce moment-là. Il n'aimait pas ça. Je l'ai remplacé dans le club. Tu étais meilleure que lui. Je suis ça. Je me suis retrouvée dans un club de plongeon. Et dans mon cas, ça a été le coup de foudre. Donc, tout ce qui est acrobatie, j'étais fascinée par les cirques. Donc, vraiment, ça a été un coup de foudre dans mon cas. Et les Olympiques, c'est vraiment apparu avec les Jus de 76. Quand on dit l'impact pour les jeunes d'avoir un événement de cette envergure-là chez soi, je me souviens très bien d'être assise dans les estrades en 76, j'avais 12 ans, avec mes parents, mes frères et soeurs, et de dire à mes parents, c'est ça que je veux faire. Moi, je vais y aller aux Jus Olympiques. C'est pour ça qu'un studio, ce matin, t'as amené la torche olympique. C'est une relève, ça. C'est vraiment les Jus. C'est la vraie de bien. Ça, c'est le flambeau des Jus de 1976. La torche, c'est plutôt le flambeau, bien sûr. Et c'est vraiment... En plus, c'est le maire Jean Drapeau. À l'époque, lorsque je suis revenue des Jus de 84, il y avait eu une réception à l'hôtel de ville de Montréal. Et on m'avait entendu dire que, pour moi, ça a été vraiment... Quand on parle de la bougie d'allumage, les Jus de 76, et ça l'a été pour des milliers de jeunes. Donc, je dirais que, pour moi, ça a été ça, mon inspiration très jeune, de dire un jour, c'est ce que j'aimerais faire. Et Gaétan Boucher, six mois avant les Jus, qui a gagné ses deux médailles d'or à Sarajevo, ça a vraiment, là, ça a été pour moi... C'est possible. C'est possible. C'est possible pour nous, les Canadiens. Nous, ici, là, qu'on puisse aller rivaliser contre la planète, contre les meilleurs au monde. Et ça, c'est important, ce qui se passe dans notre tête. Physiquement, en final, on est presque tous pareils. Donc, six mois après les exploits de Gaétan Boucher, c'est ton tour de performer. Et t'es comment, là? C'est quoi ton état d'esprit, il y a 30 ans? Le matin... Le matin, oui, je me suis levée et je me souviens très bien d'avoir ouvert les rideaux. On était dans les résidences à l'Université Southern California. Et de ma chambre, je voyais la piscine. Et je me souviens d'avoir ouvert les rideaux et je me suis dit, quelle belle journée pour gagner une médaille d'or. Pas un nuage dans le ciel. Ah, je veux que tu me fais donner des prissons. Oui, et ça, les gens qui me connaissent depuis longtemps, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'exprimais. Je le pensais en-dedans de moi. Mais pour la première fois, je l'ai exprimé. Et je l'ai même dit aux journalistes québécois qui étaient là et ils n'ont pas osé l'écrire la veille. Pour ne pas te porter malheur, peut-être? Non, c'est ça, parce qu'ils disaient, on croit... tu pleures! Ben non, c'est vrai que les athlètes... Moi, les athlètes... Elle a les larmes aux yeux! Ah non, mais les athlètes, je le sais, là. Tu sais, c'est... Moi, je t'ai fait un peu de compétition, Sylvie, puis je n'ai pas eu de médaille, parce que j'ai arrêté. Je l'ai pas pris pour toi. Mais toi, là, que tu es une vraie... C'est beau, ce que tu as fait. Mais écoute, je me souviens, les journalistes, à l'époque, ils ont dit, Sylvie, on a posé l'écrire parce qu'on avait peur. Puis à la conférence de presse, tout de suite après la compétition, je leur ai dit, vous auriez dû l'écrire, hein? Vous auriez dû l'écrire, hein? C'est comme le feeling que j'avais cette journée-là. Et Dieu sait qu'avec ce qu'on a vécu avec Eugénie Bouchard hier, nous, les athlètes, nous ne sommes pas des machines. Donc, le lendemain, j'aurais pu refaire la même compétition et être quatrième, troisième. Et j'étais la même personne, avec le même entraînement, avec la même vision, avec les mêmes rêves. Mais on a tous les mêmes rêves. On veut tous monter sur le podium. Tout le monde veut gagner. Donc, ça prend une journée, les étoiles et un peu de chance. Et du talent. Et du talent et du travail. Et de l'entraînement, oui. Mais en même temps, aujourd'hui, Eugénie reviendrait sur le court de tennis. Probablement, elle pourrait battre tout le monde. Ça serait différent. Mais c'est cette journée-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour ça qu'hier, j'étais là au stade. Ça me touche beaucoup parce que je sais très bien que c'est une athlète qui, aujourd'hui, reviendrait. Et tu lui dis quoi, aujourd'hui? Tu sais, aujourd'hui, là, elle... Garde la tête haute. Garde la tête haute. Garde la tête haute. Garde. Tu n'es pas une machine. Et ce que tu vis cette semaine, c'est énorme. C'est énorme sur ses épaules-là. Et je sais qu'elle va revenir. Garde. Pas inquiète. S'il reconnaît des champions, des championnes, toi. Aucune main inquiète, elle va revenir. Impliquée dans le mouvement olympique. Toujours impliquée aussi pour les scènes d'habitude de vie. On te suit sur les réseaux sociaux. On essaie d'appliquer ce que tu nous demandes de faire. Et bien, nous, on a eu la chance de te côtoyer comme collègue à Salut Bonjour. Pendant 15 ans. Je sais bien qu'on est allé rechercher dans les images qu'on avait sorties pour le 25e l'année passée. Alors, on va revoir quelques mises en situation de Sylvie Bernier comme chroniqueur, chroniqueuse. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Salut, bonjour. Avec le boogie. Merci, Sylvie. Ça m'a fait pas de faire ça. Ah, regarde ça. Il pleut. Elle vole. Donc, on crispe le visage. On va regarder pas. Allez-y. Bonjour, en gardant notre regard en avant parce que notre priorité, c'est de se rendre au bureau et eux sont stressés. Donc, c'est des exercices. Mais on regarde la première fois. Quoi? Qu'est beau, Sylvie? Sortez le constant viable. Il y a différents... Wow! C'est pas facile. La piste était pas assez grande. Non. On s'est rejoint dans le milieu. Pour cette expo-là. Non, mais tellement de plaisir. Je te souhaite un joyeux 30 ans de médailles. Et puis, continue d'inspirer toute une génération. Joyeux 40 ans à toi. Ah oui, merci. Je peux-tu avoir une médaille pour ça? Oui, mais tiens. Tiens, je te laisse ma médaille aujourd'hui pour ça. Tu sais que j'avais acheté un maillot de bain pareil au tien. Après. Avec mon nom. Avec les... Oui, mais la bande de... Oui, mais la bande de bain d'esqu'on me dit. Oui, mais la bande d'esqu'on me dit. Oui, mais la bande d'esqu'on me dit.